comment afficher la quête sur ce menu ici voilà donc comment afficher une quête ici voilà c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo allez c'est parti donc là on va ouvrir du coup menu mission voilà donc là on l'ouvre on va revenir sur ce qu'on avait fait la vidéo précédente donc on va fermer ceci on va l'enlever voilà et on va du coup supprimer ceci donc voilà on vient le supprimer maintenant ce qu'on va faire c'est dans l'event construct donc là on peut enlever ceci et ceci dans l'event construct on va du coup refaire un cast to third person voilà donc on va se refaire ceci avec un get player character pour ceux qui ont suivi la précédente vidéo on va aussi faire un get mode voilà un get mode et on va mission player get mission player voilà on va juste ajouter ceci et la suite on la reprend juste après donc maintenant il va falloir pouvoir à chaque fois ajouter un bouton ici donc du coup on va retourner dans dans le menu ici et dans les widgets on va rajouter avec un clic droit info info mission voilà pour nous informer des missions info récompense info objectif et la info mission carrément voilà donc ici ça du coup ça va pas être l'objectif mais la mission qu'on va mettre en info mais on va déjà si on va faire un truc on va faire un size voilà déjà c'est box et on va quand même des détails par par défaut on va mettre 450 par 5 ans on va déjà mettre ça pour commencer ensuite à l'intérieur on va mettre un bouton voilà puis oui excusez moi voilà et dans le bouton on va mettre un texte dans le texte du coup on va mettre voir déjà cher on va laisser le bouton comme ça pour l'instant pour l'instant et on va faire on va laisser comme ça on laisse tel quel et on va faire dans le menu mission dans le graphe on va aller du coup continuer ce qu'on a commencé donc nous ce qu'on veut c'est le nom de la mission voilà et donc la dernière fois j'avais mis le nom de l'objectif là c'est le nom de la mission qu'on veut donc on va aller dans il ya player et on va regarder dans mission alors celui-là on peut l'enlever il y en a pas besoin pour l'instant on va regarder dans mission et on va on va taper du coup titre de mission c'est ce que l'on veut nous c'est le titre de mission donc on va faire je suis parti là donc on va faire titre de mission voilà on fait le titre de mission ensuite quand on a fait le titre de mission excusez moi je me suis coupé on va faire un autre élément on va faire aussi la description description et 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 objectif objectif et récompense on va faire beaucoup mieux ça va être plus simple on va faire beaucoup mieux on va laisser comme ça et on va carrément on va faire un on va faire plus simple pour que vous n'ait pas un code trop compliqué on va faire ici un dans info mission voilà on retourne ici graph plus variable et là on va faire acteur voilà on va faire beaucoup plus simple il se peut que sur mes vidéos il ya des fois quelques petits de moi mais évidemment pas cieux j'essaye de changer le tuto pour qu'il vous soit intéressant dans des fois je change des trucs sur le moment donc c'est pour ça que des fois se peut que les vidéos soit un peu un peu incompréhensible sur certains points mais après si vous la regardez vous comprendrez donc on va faire exposer donc on va faire exposer voilà et ici on va du coup chercher info mission et on va déplacer acteur voilà comme ça ça va être beaucoup plus simple et là on va faire sur le texte alors utiliser moi c'était pas acteur que je voulais mettre c'était il ya player je suis allé un peu trop vite voilà c'est il ya player voilà pour pouvoir avoir acteur et titre voilà ensuite donc là on va revenir là et faire là ça fonctionne directement voilà il ya il ya ok donc maintenant quand on donner ici voilà il va falloir pouvoir placer cet élément à un endroit précis donc il va falloir faire c'est venir ici et ici voilà donc si de là on les a pas mis en variable on va du coup les sélectionner et faire is variable voilà et du coup voilà objectif principal et secondaire donc on va mettre principal ici et secondaire ici voilà ensuite on vient faire ad qu'un petit dieu de ce qui est là voilà contre la télévision qui va chercher avec un pointe qui est là oui excusez moi ça vécin point qui un petit point voilà j'ai un peu vite voilà hop clac ouais ça va voilà hop ok bon là c'est à peu près compréhensible ça va donc maintenant il va falloir récupérer le branch donc là du coup on va faire un autre élément qu'on n'a pas fait dans le player c'est donc là on va prendre ici et on va faire ctrl w et là on va taper mission mission à nouveau voilà sur un truc comme ça et on va faire bouillir voilà ensuite on va venir récupérer le mission mode et le placer ici voilà comme ça ça veut dire que lui on va par exemple mission mode on laisse décocher et puis elle on va le cocher donc si on fait assez simple si je vais voir lui à ce que j'avais ce problème là si on va voir lui ça se met sur secondaire la mission et si on va vers elle sa mission elle se met en principale voilà ça permet d'avoir les missions à un endroit précis voilà ensuite du coup il ya des petits gestes il faudrait que je règle par exemple là on va faire moins 20 voilà sur les deux et comme ça on sera beaucoup bon c'est qu'une petite aparté ensuite donc là du coup on a les infos donc là c'est vraiment ce que l'on souhaite voilà maintenant on va ajouter une petite chose en plus pour ce soit un peu plus intéressant c'est dans infos mission à nouveau on va faire un border on va placer alors excusez moi on va mettre un border ici voilà hop et on va remplacer ça par un qu'on ne va pas nels voilà et comme ça voilà ah oui c'est comme ça et ici il faut mettre les dimensions voilà 0,0 au titre et dans ce canva voilà là ça marche mieux là on va faire hop donc là on va déjà changer la couleur un peu du bouton pour l'intensité du bouton voilà un peu plus comme ça et ceci on va faire un peu de même voilà peut-être un peu plus voilà et avec une teinture un peu plus noir voilà et là dedans on va mettre un texte voilà on va mettre à 16 voilà on va mettre un texte un peu plus intéressant voilà ce border on va le mettre en hidden voilà comme ça c'est assez simple et quand on va passer dessus on va faire border on va mettre description voilà d'ailleurs on va récupérer description et faire acteur description mission voilà et on va faire visibilité 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 voilà et pour progresserk celle dessine celui là on va faire ceci mais dans l'inverse en inverse quant guarded comme ça on aura la description voilà ce que je peux faire donc faisons un test pour voir si ça fonctionne je suis à une petite scène et faisons un test donc je viens vers lui hop j'accepte voilà voilà on peut voir qu'on a la description bon bien évidemment qu'il n'est pas réglé à la taille mais c'est pas très dramatique c'est pas très dramatique c'est un peu plus grand voilà donc je vais me prendre les deux voilà hop comme ça là je fais celui là j'ai une description et j'ai la description voilà on peut voir qu'il ya les descriptions sur les deux voilà donc du coup voilà maintenant il va falloir voir quand on appuie voilà donc quand on appuie pouvoir afficher des informations ici donc les informations d'objectifs ou je ne sais quoi ça pourrait être intéressant de les avoir juste ici voilà un peu tout mais ça on le verra la prochaine fois voilà donc là du coup cette vidéo elle était assez courte aussi un voilà allez assez courte à tourner pour moi mais pour vous elle sera à peu près similaire aux autres du coup moi je vous dis à dans une semaine allez à vendredi vous